Salut, c'est Jonathan, la slive d'un barbu. Ça faisait un sacré bon petit moment qu'on ne s'était pas parlé, que je ne vous avais pas donné des nouvelles. Ça fait bien trois, voire quatre mois, je crois. Voilà, pas mal de petites choses à vous dire. Je vais essayer d'être aussi bref que possible, mais donner assez d'informations pour ceux qui ont envie de suivre un peu. Globalement, de toute façon, si je ne donne pas de nouvelles, on dit souvent pas de nouvelles, bonnes nouvelles, c'est plutôt mon cas, rassurez-vous. Vraiment, vraiment. J'ai envie de dire que tout va à peu près bien actuellement. J'ai plutôt une bonne santé, ou en tout cas de mieux en mieux, on va dire, si on met de côté les petits aléas de la vie. Et du coup, comme je vais de mieux en mieux, je bosse de plus en plus, et en fait je bosse beaucoup. Peut-être un peu trop, diront certains, mais la conséquence est que j'ai du mal à trouver du temps pour faire ces vidéos. Donc voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, j'avais envie de me poser pour vous faire cette petite vidéo et de parler un peu de tous ces petits points. Globalement, l'évolution du poids, on va dire que ça fait au moins six mois, je pense, que mon poids stagne quasi totalement. j'ai oublié de revérifier la courbe, mais j'en suis quasi sûr. Je me suis fait opérer, donc, novembre 2017. La première année, j'ai perdu entre 60 et 80 kilos, je pense, à peu près. Et la deuxième année, j'ai perdu entre 20 et 40 kilos, j'ai envie de dire, donc ça fait 100 kilos au total, mais je n'ai pas beaucoup baissé depuis la dernière fois où je vous ai annoncé que j'avais perdu 100 kilos. Pour tout dire, même avec l'été, j'ai pris entre 1 et 2 kilos, enfin, on va dire, entre juin à août, parce que je n'ai pas toujours fait attention, surtout parce que mi-juillet, j'ai arrêté le sport et j'ai repris seulement il y a trois jours, d'ailleurs, mais les pectoraux et un peu les bras s'en plaignent un petit peu. Je vais vous reparler de tout ça, mais voilà, ce qui fait que le poids, clairement, aujourd'hui, je suis à 118-119 kilos, et alors ça reste une obésité sévère par rapport à ma taille, mais je vous rappelle, ou pour ceux qui ne savent pas, que je viens de plus de 220 kilos, et c'est quand même un vrai renouveau, parce que même si j'ai encore un très très fort surpoids, enfin, même une obésité sévère, comme ils disent avec leur IMC, ni de rien, c'est plus du tout comme avant, j'arrive à bouger, j'arrive à me déplacer, etc. Donc, je suis certainement arrivé à un poids de forme ou une forme de poids mémoire, je n'en sais rien, mais toujours est-il que je pense que j'aurai de plus en plus de mal à réussir à descendre en dessous de ça. Au niveau suivi médical, mon chirurgien, ça fait plus de six mois que je ne l'ai pas vu, de toute façon, maintenant, on est rentré dans la phase où on va se voir plus qu'une fois par an, donc je le reverrai pour les deux ans au mois de novembre. Et mon endocrinologue, je la voyais tous les trois mois, jusqu'à cet été, et depuis cet été, on part sur, donc ça fait un an et demi, et on part sur un format tous les six mois, maintenant, avec toujours une prise de sang assez complète, qui pour l'instant est plutôt bonne, j'ai toujours ma vitamine A, oui, c'est celle-là, qui est toujours un petit peu basse, donc je dois toujours manger un peu plus de beurre cru, pour essayer d'augmenter cette vitamine A, si je ne dis pas de bêtises, j'espère, parce que je n'ai plus tout à fait en tête la vitamine, mais je crois que c'est là, je suis quasi sûr, et j'avais une forte baisse de vitamine D après l'hiver, donc là, je refais une petite cure, pourtant, je sortais pas mal marcher, mais alors, ça serait des fois, avant que le soleil se monte vraiment dans le ciel, donc peut-être que la vitamine D n'était pas optimum, et puis l'hiver, il fait froid, on est plutôt bien couvert, donc pareil, la vitamine D, elle ne doit pas être à son max. Voilà, et concernant le suivi médical, ah, je suis dehors, il y a des oiseaux, concernant le suivi médical, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ces aspects-là, parce que pour l'instant, il n'y a rien à signaler, à part ça, à part un petit peu des choses autour de la peau, mais j'en parle à la fin de la vidéo. Au niveau nourriture, alimentation, je suis toujours sur les proportions dont je vous ai parlé ces derniers temps, j'ai certainement monté encore un petit peu, le matin, je vais prendre un morceau de pain qui fait peut-être cette taille-là, avec un bol de lait et puis une orange, donc je ne bois pas forcément le tout, je ne mange pas forcément tout le pain, si l'orange est trop grosse, je ne la mange pas en entière. Je prends toujours une collation en milieu de matinée, toujours mon riz au lait quasiment quand ma femme m'en prépare quelques-uns à l'avance, sinon un yaourt, un truc comme ça. Le midi, j'essaie toujours d'avoir une assiette d'autour de 300 grammes, donc toujours 100 grammes féculents, 100 grammes légumes, 100 grammes viande, en essayant d'être entre 80 et 100 grammes de viande. Je ne pèse plus, mon endocrino a dit que ce serait bien quand même d'essayer de reposer un peu. Je l'ai fait qu'une ou deux fois depuis que je l'ai vu au début de l'été, mais à chaque fois, en fait, finalement, j'étais autour de ces 300 grammes. Je pense qu'il y a certains repas où j'ai une tendance à aller plus vers le féculent, des fois, c'était vraiment mon pêcher mignon. Moi, j'adore les nouilles et tout ce qui s'en découle. Moi, ce n'est pas du tout les patates, c'est les nouilles, c'est les pâtes. Mais voilà. À faire attention. Cela dit, je ne mets pas plein de sauce avec ou plein de gruyère ou plein de choses comme ça. Donc, au final, je pense que ça reste quand même dans un plutôt bon équilibre. Et puis, j'ai toujours une collation l'après-midi. Très souvent, c'est un fruit et un laitage, quasiment plus souvent. Et le soir, la même chose que le midi, toujours féculents, viande et légumes. Je suis un homme et je me dépense, donc mon endocrino préfère que je garde mes deux portions de viande dans la journée. Je sais que certains n'ont pas forcément dans leur protocole deux fois des protéines, mais moi, c'est le cas. Et sur le coup de 22 heures, ça m'arrive assez souvent encore de prendre une collation ou 21h30-22h. Ça reste une petite collation. Généralement, ça va être soit un fruit, soit un morceau de fromage. Ça refait une petite part de protéines. Mais là, ça varie énormément. Ça varie en fonction de ce qu'il y a, en fonction de l'envie. C'est un peu plus plaisir à cette heure-ci. Et puis avec l'été, ça a été une ou deux fois par semaine une glace également. j'avoue. Et voilà, pour le petit plaisir de fin de journée. Mais ce n'était pas tous les jours, naturellement. Par rapport à tout ça, tous ces petits suivis là que je vous fais, il y a forcément des points de vigilance. Je m'approche des deux en post-op. C'est dans 3-4 mois. Et naturellement, j'ai senti que le grignotage vers le salé, j'y ai allé un petit peu plus. Ce n'est pas énorme. J'y vais rarement de moi-même, j'avoue. Mais j'ai cette envie. Ça, il est bien de moi-même. Et si j'ai la possibilité, si des choses sont là sous la main, je vais avoir tendance à en prendre pas mal. Et de la même manière, à manger peut-être un peu plus vite lors de certains repas. ou si un repas est vraiment plaisant au niveau glistatif, je vais avoir une tendance à manger trop vite. Et à finir mon repas en 10 minutes, ça reste lent par rapport à d'autres personnes, mais ça reste très rapide pour quelqu'un comme moi. Et je le ressens. Clairement, j'ai mal au ventre quand je fais ça. Et à chaque fois, c'est un rappel à l'ordre. Donc, il faudrait que je reprenne ma fourchette connectée. Je l'ai fait il y a deux mois. Ça m'a permis de repartir sur un nouveau bon élan. Mais là, il faut peut-être que je le refasse. D'ailleurs, il ne faut pas que je le refasse. Je vais le refaire. C'est le meilleur moyen pour se rediscipliner. Parce que j'ai beau le savoir, si l'aliment me plaît, si le goût me plaît, ou même si j'avais faim, des fois, je vais avoir tendance à aligner les bouchées trop rapidement et à plus assez conscientiser peut-être cette alimentation. C'est vrai que, voilà, sans à parler de période lune de miel, je sais que certains utilisent ce terme. J'avoue que je ne l'aime pas spécialement. Pour moi, dès les premières semaines, c'est un combat. Bon, ok, les premiers jours, premières semaines, c'est facile. On n'a pas faim. On a un tout petit estomac, etc. Mais au bout de quelques mois, c'est déjà un combat. De toute façon, moi, je n'ai jamais vécu de lune de miel, personnellement, en tout cas. Mais quelque part, il y a certainement plus de facilité les tout premiers temps qu'au bout de 6 mois, 12 mois, 18 mois, et peut-être 36, mais je n'y suis pas encore. Mais voilà, il ne faut de toute façon jamais relâcher ça. Et plus le temps va avancer, plus on va espacer les rendez-vous de suivi post-op, et plus on est lâché dans la nature, et on va prendre des nouvelles habitudes qui peuvent être mauvaises, etc. Donc, c'est important, je pense, de garder vraiment un suivi post-op, au moins avec une nutritionniste endocrinologue. Le côté endocrinologue est important, parce qu'au niveau prise de sang et toute la chimie du sang, c'est vraiment très important. Mais également, en termes de nutritionniste, donc moi, j'en ai une qui fait les deux, qui est géniale. Et je la recommande à Nantes, ceux qui veulent le nom. Mais vraiment, c'est... Oui, c'est important. Même si on pourra avoir l'impression que sur un rendez-vous, elle ne fait pas grand-chose, que les rendez-vous se suivent et se ressemblent, mine de rien, c'est le meilleur moyen d'avoir ce petit rappel à l'ordre, etc. Par rapport à ça, par rapport aux histoires de grignotage, un petit peu de temps en temps, etc. Elle me recommande fortement d'aller voir un psy. Ça doit faire même 6 mois ou un an qu'elle me recommande d'aller en voir un, que je n'ai toujours pas fait, plus des questions d'organisation, et de... Voilà, je ne me donne pas ce temps-là. Donc, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Que dire de plus ? L'entretien, l'entretien physique, ça passe par le sport. Comme vous le savez, je fais du kiné depuis longtemps et en fait, j'ai décidé d'arrêter cet été. Mon kiné est génial. J'ai beaucoup aimé tout ce temps passé avec moi. Il m'a permis de partir vraiment de zéro. J'étais vraiment incapable de faire quoi que ce soit. De toute façon, je n'arrivais pas à me déplacer à ma boîte aux lettres, comme vous le savez. Il m'a vraiment énormément aidé sur cette année et demie. Mais là, je pense que j'ai besoin de passer à la vitesse supérieure. J'ai besoin de travailler plus le côté musculation, qui m'intéresse plus. Et du coup, je me suis inscrit dans une salle de sport il y a deux mois et demi, à peu près. Et voilà. Mon objectif, c'est plutôt muscler le haut du corps. Ce que j'ai envie, c'est de muscler, retrouver au niveau des bras et essayer de compenser les excès de peau. J'en ai finalement peu par rapport à d'autres. J'ai plutôt de la chance parce que j'ai quand même perdu 100 kg. Et du coup, je veux travailler ça autant que possible et pouvoir faire un maximum par la remusculature au niveau des bras et du haut du corps. Autant que possible. Donc c'est parti. J'y vais deux fois par semaine. Deux fois une heure. Il y a 10 à 20 minutes de cardio et le reste, c'est que de la musculation. Mais finalement, suivant les exercices, ça peut être très cardiaque aussi. Surtout que dans un objectif de prise de volume, mon coach sportif, lui, il me sert à chaque fois, c'est sur un exercice, c'est 10 séries de 10 mouvements. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez intense et d'assez physique. Et croyez-moi, à la fin de l'heure, je suis complètement mort. Et j'ai des courbatures généralement deux jours après parce que naturellement, on est dans un objectif prise de volume, prise de masse. Donc il y a zéro étirement sur la séance. En tout cas, c'est le programme de mon coach. J'imagine qu'à ce niveau-là, c'est comme les chirurgiens et les protocoles, il y a de tout. Et l'essentiel est de suivre une personne, de lui faire confiance et d'avancer avec elle. Et donc c'est ce que je suis en train de faire. avec cette personne. Et pour l'instant, je trouve ça plutôt sympa. Très, très sympa. J'ai eu ma reprise la lundi après le mois d'août de vacances. Et j'étais très content. Et demain soir, j'y retourne. Par rapport à tout ça, j'en parlais un peu. Et donc la peau. Donc voilà, j'ai encore naturellement pas mal d'excès dans la peau. Je ne vais rien vous montrer aujourd'hui de plus que faire comme ça. mais je vous ferai une vidéo prochainement. Et en fait, cette semaine, je vais justement rencontrer une chirurgienne esthétique qui fait de la réparation ou de la reconstruction. Je ne sais plus trop comment on dit ça. et voilà, dans l'objectif de faire très certainement un bodylift. Voilà, donc je... Pas beaucoup de renseignements là tout de suite quand je vous fais la vidéo. Mais j'en aurai plein pour la prochaine vidéo. Et donc je compte dans quelques jours vous refaire une vidéo sur ce rendez-vous, sur toutes les informations que j'aurais pu avoir. Et savoir un peu, voilà, est-ce qu'on part ou pas sur un bodylift dans mon cas. Et à voir, c'est une opération certainement très lourde et avec un temps d'arrêt, etc. Mais clairement, aujourd'hui, tous ces excédents qui sont vraiment ici me gênent. Me gênent au quotidien. Là, quand je suis debout, ça va. Mais dès que je fais du sport, c'est quelque chose de gênant. Et c'est quelque chose de gênant la nuit aussi. Parce que quand on se couche sur le côté, ça ne se suit pas. C'est comme un corps étranger qui ne veut pas suivre. Je peux imaginer que des femmes avec une forte poitrine ressentent ce genre de choses. Bon, j'ai envie de dire, elles ont appris à vivre avec dans le temps. Quand on se fait opérer, c'est quelque chose d'assez soudain. Et puis bon, c'était 100 kilos qui ont disparu et qui maintenant sont là au niveau de la peau. Même si j'ai certainement plus de chances que certains en termes d'élasticité de la peau. J'ai quand même une peau qui se retend pas mal. Je vous montrerai tout ça en images une prochaine fois. Donc voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Mais j'avais envie de vous donner toutes ces petites nouvelles. J'espère que la vidéo sera suffisamment de qualité parce que j'ai peu de temps pour y consacrer. Je lis tous vos commentaires, toujours. Mais vraiment, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à répondre à tout le monde. À tout le monde, de toute façon, je n'y arrive pas. J'essaie de répondre à ceux qui m'interpellent le plus ou de vous mettre un petit cœur au moins pour vous dire que je l'ai lu. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas. Voilà. Je prends du temps pour moi, en dehors du boulot et pour ma famille. Mais j'espère au moins que cette petite vidéo vous plaît et qu'elle puisse continuer d'aider certains. Donc, surtout, comme je le dis à chaque fois à la fin de mes vidéos, soyez fort, restez fort dans vos épreuves. Rien n'est facile pour personne. Mais dites-vous qu'il y a certainement peut-être, oui, toujours mieux que vous, mais peut-être aussi pire que vous, je n'en sais rien. De toute façon, moi, je suis convaincu qu'il faut y croire. Et voilà, j'ai envie d'être positif. J'espère vous transmettre ce positivisme et ensemble, on avance. OK ? On essaye en tout cas. Allez, portez-vous bien, bon courage et à très bientôt.